Alors, le poème s'appelle « Construire demain à demain ». C'est l'histoire d'une collaboration entre deux grandes entreprises, engagées dans une co-construction pour sortir d'une toute petite crise. Entre le chemin du non et celui du oui, comment faire le lien ? Tel un proverbe africain, « Seul on va vite, mais ensemble, on va loin ». Car la transparence est à la confiance, ce que la tolérance est à la bienveillance. La cohérence entre ce que l'on pense et ce que l'on danse, au-delà des différences entre l'infogérance et l'ingérence. Tel une prise de conscience aromatisée à votre besoin mutuel d'exigence et de performance, dans une assistance à distance, pour avancer en simplifiant vos deux existences. L'enfer, c'est souvent les autres. Ou est-ce aussi ma faute ? Et la priorité n'est-elle pas, au final, l'autre ? Entre confiance et contrôle, si chacun a son rôle, nous pourrons peut-être nous tenir par l'épaule. L'entente, la communication et le dialogue, dans un couple, sont toujours délicats. Mais si vous faites toujours la même chose, vous obtiendrez toujours le même résultat. Enfin, attention, danger, car comme dirait l'un d'entre vous, sauf si l'environnement a changé. Entre idéation et psychosciation, mettons un peu de diplomatie dans nos négociations, afin d'avoir un langage commun, avec chacun son ange gardien, pour avancer main dans la main et admirer ensemble l'horizon du lendemain. D'un côté, l'élan du dogmatisme, et de l'autre, l'échange de bonnes pratiques. Parviendrez-vous à rester proactif ou constructif pour ouvrir cette double porte magique ? Les facteurs clés de succès qui ouvriront la voie et l'accès vers une réussite commune pour retirer la paix de l'enclume. Solution, décision et présentation de nouveaux plans d'action. La recherche de l'entente et d'un véritable champ de collaboration. De bout en bout, sans tabou, avec le goût de l'écoute et du doute. Passons aujourd'hui du jeu vers le nous, dans la conscience d'un nouveau tout. Respect des délais, sécurité, réactivité, time to market accéléré, agilité, disponibilité. Efficacité, fluidité, savoir gérer des difficultés. Rationaliser, communiquer, industrialiser. Jusqu'au bac des briefings, la gestion des risques et la cellule de crise. Accolégion des fédéralistes, en équipes mixtes. Reconnaître, s'améliorer et inspirer le travail bien fait. S'entraider, se féliciter et au final, savoir remercier. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on se sent bien et qu'est-ce que c'est plaisant de travailler ensemble dans un environnement apaisant et bienveillant ? Les mêmes valeurs de travail dans la bonne humeur et pas chacun pour soi. Être aligné, trouver la voie ensemble pour parler une seule et même voix. Telle une convergence afin d'avancer dans le bon sens, avec courage, tout au long de votre voyage. Car on négocie entre parties, mais sans jamais oublier, le preneur d'otages et l'ensemble de son entourage. Quête de coupable ou de solution, au final, qu'est-ce qui est le plus profitable ? Le calme est dans le partage pour ne pas plier bagage, mais entrer dans une relation durable. GRT Gaz et Everywhere Cargémini, merci pour ce bilan sincère aujourd'hui, pour marcher ensemble vers l'infini. En incluant les toxines et en remplissant la batterie de toutes vos vitamines. Et pour finir avec cette même énergie positive, l'avenir arrivera dès demain. Et ce sera à vous de l'écrire ensemble, avec le potentiel de vos deux mains. Donc rendez-vous au petit matin, avec un bel état d'esprit, d'équipe, humain. C'est le seul cas possible pour prolonger le chemin de l'absolu, d'avoir des objectifs humains et de continuer à essayer de ne faire qu'un tout. Merci.